Bonjour à vous et bienvenue sur nos différents réseaux sociaux. Martin avec vous aujourd'hui. Un plaisir de vous retrouver en cette période estivale. Deux bombes au niveau économique cette semaine qu'on doit surveiller attentivement. Une provenant de l'Europe, une provenant de la Chine. Un impact certain sur chacun d'entre nous. Et au-delà de ça aussi, un impact certain sur les relations face aux devises telles que le dollar américain. Ensuite de ça, question de bien débuter la vidéo d'aujourd'hui aussi. Quelques petites nouvelles qui ont attiré un sourire dans mon visage. On en parle immédiatement. Restez des nôtres. À tout de suite. Je vous invite à vous inscrire à notre infolettre gratuite sur notre site web si cela n'est pas déjà fait. Alors que nous préparons une offre unique pour nos abonnés et ce, dès la semaine prochaine. Utilisez nos services proactifs pour accéder à des opportunités exclusives. Et ou partagez la vidéo sur vos différents réseaux sociaux si vous croyez en la valeur ajoutée de celle-ci. Cela nous permet de poursuivre notre mission éducative. Dans le département des bonnes nouvelles, la semaine dernière, Alexis Tsipras et son parti Syriza ont été battus du côté des élections grecques. On se souviendra qu'Alexis Tsipras avait fait des promesses importantes pour être élu. Qu'il était pour combattre les mesures d'austérité européenne. Il a changé complètement son fusil d'épaule lorsqu'il a été mis au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est la fin de son règne. Reste à espérer que le peuple aura maintenant une vraie parole contre l'oligarchie bancaire dans l'Union européenne. En espérant que tout ça va se dérouler pour le mieux, encore une fois, nous avons des doutes alors que tout ça a profité, bien entendu, aux banques. Parlant de banques maintenant, une grosse nouvelle du côté des États-Unis avec la saisie d'un bateau appartenant à la JP Morgan. Avec à son bord une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars américains en cocaïne. Il s'agit ici d'une des plus grandes saisies jamais réalisées du côté du territoire américain. Et en même temps, on a le président de la FED, M. Powell, qui se présente devant les médias pour faire part de ses craintes par rapport à la crypto-monnaie de Facebook qu'on appelle le Libra. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite précédemment. Je discute de Libra dans la dernière vidéo. En arrière de tout ça, M. Jérôme Powell qui nous explique qu'il a certaines craintes par rapport à la capacité de faire du blanchiment d'argent, de venir créer une problématique au niveau de la stabilité financière du système actuel et bien entendu la protection du dollar américain. Toujours dans le domaine bancaire, une photo absolument délicieuse, qu'elle soit réelle ou non, a été utilisée à des multiples reprises par les réseaux sociaux et aussi par les médias de masse. Alors que la semaine dernière, Deutsche Bank procédait à une mise à pied importante de plusieurs employés. Vous constatez ici qu'une des personnes sur la photo se trimballe avec un sac écrit « Bitcoin » et vous comprenez bien que ça a été partagé d'une manière virale sur tous les réseaux sociaux. Donc, on en rigole bien aujourd'hui. Et question de revenir à des nouvelles un peu plus sérieuses. Une nouvelle avait attiré notre attention en septembre 2018 et cette même nouvelle a été confirmée cette semaine. Un coup de massue, non seulement pour le gouvernement américain, mais aussi pour sa devise. Alors qu'il existait déjà un système parallèle du côté des Chinois et des Russes pour pouvoir transiger entre eux, et bien l'Europe prépare une riposte au système SWIFT. Le système SWIFT est un système informatique sous contrôle américain qui permet aux Américains de surveiller les différentes transactions bancaires qui sont faites à travers toutes les banques du monde. C'est actuellement le système le plus utilisé. Vous comprenez alors qu'il est très simple pour les Américains de tout simplement créer des embargos d'un pays à l'autre. On le voit actuellement avec l'Iran, on le voit du côté du Venezuela. Et ils peuvent facilement intervenir pour modifier ou tout simplement empêcher des transactions bancaires de se produire. Et bien, coup de massue, l'Europe qui préparait à l'époque un système a confirmé maintenant le système qu'on appelle INSTEX. Et le système INSTEX va permettre aux pays européens, aux banques européennes, de pouvoir transiger avec des pays qui sont sous embargo malgré les demandes de leurs partenaires économiques qu'on appelle les États-Unis. Et comme une bombe n'arrive jamais seule et généralement suivie d'une deuxième, et bien la Chine semble de plus en plus près de réaliser la première devise digitale souveraine après l'essai manqué des Vénézuéliens avec le pétro, et ce, il y a quelques mois en arrière déjà. Vous comprenez ici qu'on ne parle pas du Venezuela, on parle bien de la Chine, une force économique drôlement plus importante. Et par le fait même, si la Chine développe sa propre crypto-monnaie, et bien elle est libre de manipulation par tous les autres pays, sauf celui qui la contrôle. Donc les Chinois auraient la capacité à partir de maintenant, de décider avec qui ils veulent la transiger, de faire du transfert de valeurs sans passer par aucun système bancaire, et d'éliminer la capacité telle que les Américains cherchent à le faire avec le système SWIFT, et bien d'éliminer la possibilité de manipuler, de contrôler, ou même de bannir ce que les Chinois cherchent à faire avec leur devise souveraine. C'est énorme. Maintenant, qu'est-ce que cela représente pour le commun des mortels tel que vous et moi? Et bien, M. Andrea Antonopoulos l'explique avec brio. Si vous êtes bilingue, je vous invite à aller directement dans la description de notre vidéo d'aujourd'hui. Je vais y déposer le lien d'une conférence vidéo que M. Antonopoulos a enregistrée pour nous tous, où il explique clairement la situation dans laquelle nous serons confrontés dans le courant des prochains mois et voire des prochaines années. En gros, ce que M. Antonopoulos explique, c'est la venue de trois systèmes financiers parallèles. Allé jusqu'en 2009, notre choix était très limité, alors que nous avions uniquement la capacité d'utiliser le système bancaire, qu'on sait très bien que c'est un système frauduleux, n'est-ce pas, qui est à l'avantage du système lui-même et non à l'avantage des utilisateurs et des individus. Avec la venue en 2009 de Bitcoin, maintenant ici on parle d'une monnaie du peuple qui permet au peuple à travers le monde d'échanger de la valeur et ce sans passer par aucun autre système financier en soi. Et la troisième opportunité, eh bien c'est l'institution privée au public, comme nous le voyons actuellement avec Facebook. Et soyez sans crainte, Amazon, Google, Netflix, les grandes entreprises technologiques de Silicon Valley attaquent de plein fouet le système financier actuel. Maintenant, en tant qu'individus et collectifs, nous aurons d'importantes décisions à prendre dans un avenir pas si lointain. Soit maintenir le statut quo et utiliser des devises digitales souveraines contrôlées par les gouvernements et banques centrales qui chercheront à nous les faire avaler de force. Soit utiliser les devises sous contrôle d'entreprises privées et publiques telles que Facebook et autres au profit des investisseurs avec les risques potentiels de sécurité et de protection d'information. Ou bien utiliser un système monétaire complètement décentralisé, sécurisé et ouvert à tous. Notre rêve de souveraineté est à notre portée maintenant. Alors que plusieurs d'entre vous résistent toujours à la nouveauté ou au changement, soit par manque d'éducation ou bien par peur d'être fraudé à nouveau. C'est aussi ça le risque. Il faut savoir le prendre avec confiance pour récolter des dividendes. Mais la confiance se bâtit toujours en premier. Poursuivez votre éducation, partagez nos vidéos. Je vous remercie du fond de mon cœur. On se reparle bientôt. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501